Théâtre, concert, création exclusive, rencontres inédites, tout le programme du Centre d'Art et de Culture est sur culture-juive.fr Radio-J Radio-J Le 10-11 Lise Gouttman Radio-J Radio-J Les invités de Lise Gouttman Radio-J Voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Rachel Carman en studio. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors Rachel, vous êtes artiste peintre et vous organisez dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka. Je rappelle qu'on est en pleine campagne et qu'on peut faire son don sur tzedaka.fr, que c'est patronné par le FSJU. Et c'est donc dans le cadre de cette campagne dont nous parlons beaucoup sur Radio-J que vous organisez. Vous organisez dimanche 3 décembre, une très belle exposition de peinture au profit de la Tzedaka à la synagogue du Vézinet. Alors c'est 29 rue Clopet au Vézinet et vous allez exposer de nombreuses toiles, de nombreuses artistes. Il y aura des surprises, je vais vous laisser en parler, c'est de 13h30 à 19h30. Alors je crois que ce n'est pas la première fois que vous organisez un événement au profit de la Tzedaka. Non, il est vrai que c'est tout au moins pour au Vézinet, au centre communautaire du Vézinet, c'est la deuxième fois. Et parallèlement à ça, bon je suis, comme je dis toujours, une femme de mission, j'ai toujours été une femme de mission. Et c'est à ce titre que je prends l'initiative régulièrement de présenter des œuvres d'artistes confirmés. Là, au centre communautaire, il y aura une quarantaine d'œuvres, peinture à l'huile, des sculptures. Et alors vous-même, vous peignez quoi ? Racontez-nous. Alors je peins depuis quand même pas mal de temps, je peins depuis plus de 25 ans. Et je peins, en ce moment, j'ai disons des thèmes plus contemporains. J'ai certaines toiles qui sont à voir, comme on dit. Et dans des styles contemporains, et d'autres à caractère un petit peu plus, je ne vais pas dire religieux, mais à connotation. Proche de la culture juive. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Tzedaka ? Ah, la Tzedaka, pour moi, disons que c'est dans l'ADN. Oui. Vous aviez, je crois, une famille qui était très militante aussi. Oui, j'ai eu des parents très militants, très sionistes, qui étaient proches de Manitou déjà. Donc ça vient, c'est au biberon. Oui. Au biberon. Et bon, j'ai été élevée, éduquée pour le don, le don de soi particulièrement. Et aussi, m'occuper de la Tzedaka, pour moi, ça me tient à cœur. Oui, on le sent parce que c'est un gros événement. Alors, il va y avoir plusieurs artistes. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais on va peut-être parler de Florence Bigoum qui nous a mis en contact. Oui, tout à fait. Florence est une des adhérentes de l'association que je préside, à Neuilly-sur-Seine. Et elle crée, voilà, nous créons, elle crée à mes côtés. D'accord. Il est vrai qu'elle aussi est très militante. Oui, toujours. Oui, il y a Michel Mitz. Oui. Il y a, nous avons Claude Nakache, qui est un des frères des musiciens. Ah oui, d'accord. Les frères Nakache, oui. Et puis ? Et alors, il y a d'autres. Il y a d'autres. Moi, j'ai quelques noms. Voilà. Marie-France Brunet, André Quintin, Colette Cogan, Daniel Elkrieff, Michel Tijblatt, Adam Spinoza, Cécile Zarnitsky, Françoise Carminati, et évidemment Claude Nakache et Hervézé, que vous venez de citer. Donc, ça va être une très belle expo. Combien d'œuvres ? Alors, il y a environ une quarantaine d'œuvres. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, oui. Bon, nous avons organisé avec... Il faut savoir que le président du centre communautaire et de la synagogue du Vésiné est Moïse El Grabli. Oui. Qui, lui, disons, organise depuis plus de 20 ans, même presque 25 ans, pour le Vésiné, qui organise... La Tzedaka. Oui, la Tzedaka. Oui, c'est important. Voilà. Et en plus, le Vésiné soutient. Donc, c'est d'autant plus important en ces temps troublés. Donc, évidemment, tous les bénéfices iront à l'appel national pour la Tzedaka. Je rappelle, Tzedaka.fr. Est-ce qu'il y aura des reçus CERFA ? Ah oui, bien sûr. Nous allons valider pour... Enfin, chaque acquéreur, chaque acheteur aura un reçu CERFA. Oui. Qui lui permettra, bien sûr, quand on connaît le principe, c'est tout de même... C'est important. Voilà, c'est important, on va dire. C'est un plus. C'est un plus. Alors, ça va être un après-midi haut en couleur. On peut venir en famille pour voir les œuvres. Oui. Je crois qu'il y aura un petit buffet aussi. Alors, il y a... Nous avons... Enfin, nous allons servir un joli buffet. Oui. Et puis, il y aura une surprise. Ah oui, il y a une surprise. Une tombola surprise. Je pense, j'ai comme ça, disons, ces jours-ci, organiser une tombola surprise. Oui. Avec de très jolis lots. Ah oui, ça c'est bien. Qui pourront être gagnés. Un tirage au sort. Un tirage au sort. Donc, tentez votre chance. Et puis, surtout, si vous êtes de la région, et même le Vézinet, c'est pas si loin de Paris. Non. Il ne faut pas exagérer non plus. Venez pour voir de très belles choses. Des choses originales qu'on ne voit pas toujours. Oui, oui. Originales. C'est important. Et il faut savoir que les artistes sont des artistes confirmés, dont la plupart ont une cote. Et ça, c'est important. Bien sûr. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre une exposition, disons, de quartier, on va dire. Bien sûr. Sans vouloir... Et tous les artistes, on va le dire aussi, ne sont pas forcément de la communauté. Ah oui. Mais ils sont solidaires. Et c'est assez rare pour être appréciés. Alors, je vais me permettre de... J'ai une petite anecdote. Racontez-nous. Lorsque j'ai présenté aux adhérents de l'association dont je préside... Alors, l'association s'appelle... L'association dont je préside s'appelle Neuilly Arts. D'accord. Parce que, bon, je suis Neuillienne, mais je suis... Mais la communauté de cœur, c'est le Vézinet. Oui, oui, le Vézinet. Mais vous aimez Neuilly aussi. Ah oui, oui. On ne se fait pas d'ennemis. Non, non, non. Mais moi, je vis à Neuilly. J'adore. Et disons, l'Ouest parisien est un petit peu mon domaine. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, lorsque j'ai présenté aux adhérents, j'ai dit, voilà, j'aimerais organiser une exposition pour la cause qui est la Tzedaka. J'ai expliqué le principe de la Tzedaka. C'était un acte, un don, une générosité. Et spontanément, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, les personnes, les artistes qui ne sont pas juifs m'ont dit, oh, si c'est pour Israël, si c'est pour la communauté juive, on participe vraiment de tout notre cœur et on va donner certaines de nos œuvres. C'est formidable. Dans ces temps troublés, ça fait beaucoup de bien, je trouve, d'entendre cela, Rachel Carme. Alors, qu'est-ce que vous espérez de cette exposition ? Cette exposition va nous permettre, disons, de générer des fonds, parce que je crois que c'est l'objectif, au profit de la Tzedaka, pour la FSJU, parce que je pense qu'on a tous besoin, sachant que tout sera parfaitement utilisé. Bien distribué, voilà, distribué et utilisé. Et utilisé. Alors bon, est-ce que j'espère pouvoir mobiliser un petit peu, d'abord, des visiteurs Vézigondins, mais tout l'Ouest, tout l'Ouest parisien, tous ceux qui ont envie de venir passer un bon après-midi, qui viennent, bien sûr, festif, dans une ambiance chaleureuse. L'important, c'est vrai que c'est de participer. Mais vous allez vous faire plaisir, parce qu'il faut savoir qu'une œuvre, une toile, un artiste, il a du cœur, il est généreux, il y met beaucoup de temps, c'est une passion pour lui, mais en même temps, il a besoin du regard des visiteurs, il a besoin d'être réconforté lors des expositions. Alors, il n'y a pas besoin de réserver, évidemment, on vient direct, dimanche 3 décembre, de 13h30 à 19h30, exposition de peinture au profit de la Tzedaka, organisée par Rachel Carme. Rachel, quels sont, pour vous-même qui êtes artiste, vos artistes de prédilection ? Oh, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer Chagall. Ce n'est pas vrai, racontez-nous. Chagall, il m'a été présenté par un monsieur qui était pour moi mon parrain, qui était monsieur Marc Goudkine, qui dirigeait l'imprimerie moderne de la presse, rue Desjeuners, et régulièrement, il m'a permis de faire des rencontres magiques. J'avais 20 ans à l'époque. Et vous avez rencontré Chagall ? Et bien d'autres artistes qui m'ont touchée. Et qui vous ont encouragée ? Déjà, à l'époque, vous peignez à 20 ans ? Non, à 20 ans, non. Je suis issue de la mode, de la haute couture. Et ce qui fait que, bon, après, petit à petit, j'ai toujours été, disons, imprégnée. Ah oui, c'est bien. Dans ma famille. Vous avez commencé à peindre à quel âge ? J'ai commencé à peindre il y a plus de 25 ans. Ah oui, quand même, d'accord. Ah oui, il y a plus de 25 ans. Et donc, Chagall, vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas ? Oh, écoutez, quelle belle rencontre. Un homme qui m'a... Bon, j'ai été subjuguée. Bah oui, j'imagine. Je me souviens, monsieur Goudkine me disait, tiens, assieds-toi à côté de moi et regarde. Et écoute. Et je venais régulièrement à l'imprimerie. Et, bon, je peux dire... Et Chagall, il venait aussi ? Oui, non, je l'ai rencontré dans deux soirées privées. D'accord, bien sûr. Et puis, bien d'autres personnes. Monsieur Elisoffert, à l'époque. Donc, vous aimez Chagall ? Ah, j'ai adoré. Oui. J'ai adoré Chagall. Et puis, Kandinsky. Aussi, bien sûr. Oui, oui. Bon, après... De très grands artistes juifs qui vous ont inspirés, en fait. Ah oui, qui m'ont inspirés. Bon, à savoir que pour évoluer dans la peinture, au départ, eh bien, on est obligé tout de même de passer par les techniques à l'ancienne aussi. Bien sûr. Donc, j'ai appris. Bon, et maintenant, j'essaie de transmettre. Et ça, pour moi, c'est la plus belle mission. Voilà. Je dis toujours à tous mes artistes, lors des réunions, j'essaie de vous tirer vers le haut. Mais oui, c'est mon expression. C'est mon expression. Et vous avez bien raison. Et parce que, bon, le visiteur, l'acquéreur, l'acheteur est important. Bien sûr. Et c'est un partenariat. Oui. C'est un partenariat. Alors, vous êtes en partenariat dimanche 3 décembre avec la communauté juive du Vézinet pour une expo de peinture au profit de la Tzedaka. Alors, on redonne l'adresse. 29 rue Clopet au Vézinet. Une quarantaine d'œuvres d'artistes confirmés vendues au profit de la Tzedaka. On peut venir direct. Ce sera un après-midi chaleureux avec un petit buffet, une tombola. Rachel vous accueillera à bras ouverts. Ah oui. Je promets. C'est promis. Donc, n'hésitez pas. Il y a des œuvres magnifiques. Je les ai sous les yeux. Mais ce n'est pas très radiophonique. Donc, faites-moi confiance. À savoir, je ne veux pas oublier que vous serez accueilli par Isaac Ben-Simon, bien connu dans la communauté, qui est musicien, chanteur, lidariste. En plus, il y aura de la musique, bien sûr. Donc, vous serez accueilli vraiment en musique. Voilà. Donc, un après-midi à ne pas rater au Vézinet. Merci d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J. Rachel Kamm. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir.